Musique C'est donc un ouvrage qui se veut aussi pluriel, représentant du protestantisme dans sa diversité. Un ouvrage qui voudrait durer un peu, pas un ouvrage lié uniquement à l'événement de ses 500 ans, mais qui disent à un moment donné, qui donnent une image de ce que le protestantisme français aujourd'hui dans sa diversité. La première partie, c'est plutôt une partie généalogique, c'est-à-dire qui montre comment un certain nombre de composantes du protestantisme français aujourd'hui sont en continuité ou en discontinuité avec Luther. La deuxième partie, qui est peut-être la plus centrée sur Luther, ou qui fait peut-être la plus référence à la pensée de Luther, c'est de voir comment la pensée du réformateur peut entrer en consonance, en résonance avec certaines réalités du monde contemporain. C'est de poser des liens de corrélation entre la pensée de Luther et puis notre société aujourd'hui. On pourrait dire aussi que c'est la partie qui est la plus théologique. La troisième partie, qui, sauf de ma part, est la plus volumineuse, est constituée de toute une série de contributions d'hommes et de femmes protestants engagés au sein de la société civile, dans le monde politique, dans le monde médical, dans le monde associatif, et qui témoignent d'un engagement au sein de la société. La dernière partie est consacrée à aborder, après les avoir repérées, un certain nombre de questions qui demeurent encore des débats au sein du protestantisme, concernant le rapport au texte biblique, concernant l'Église, le sacrement, la question éthique, il y a toute une série de chants. Et là, pour cette partie, on a toujours mis en présence des auteurs qui appartenaient à des sensibilités théologiques différentes. Ce qui est central et qui revient constamment dans le livre, c'est l'affirmation de la justification par la seule grâce de Dieu. Je crois que c'est vraiment la clé de voûte de l'ouvrage. C'est peut-être et même sans doute, à mon sens, le message le plus actuel aujourd'hui, susceptible d'être parlé, d'être dit, d'être annoncé, d'être traduit. Alors moi, la manière dont je le dis, je le dis un peu dans l'introduction, j'en ai beaucoup parlé ici ou là dans diverses conférences, c'est que c'est une affirmation qui dit à chaque être humain qu'il est aimé inconditionnellement par un autre que lui-même. qu'il est reconnu tel qu'il est, par-delà ses réussites et ses échecs. Et j'y vois une formidable parole libératrice par rapport à ce que j'appelle souvent la société de performance, pour reprendre un terme du sociologue Ehrenberg, c'est-à-dire une société où finalement tout se mérite. Je crois que la parenthèse protestante, si elle est porteuse de ce message, est loin d'être terminée. Si les impostures de la religion, les gens en sont vaccinés, la quête de sens, la recherche des finalités, donc au fond la question de la foi, non pas comme un savoir ou comme une morale, mais comme une relation à un autre, elle me paraît plus pertinente que jamais. Après, les gens qui témoignent dans ce livre, et notamment dans la troisième partie, tous ces gens-là sont engagés avec d'autres. Ce ne sont pas des engagements de protestants au sein du protestantisme pour la plupart. Ce sont des gens qui travaillent dans le cadre de la laïcité, qui travaillent à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui travaillent dans des hôpitaux, qui travaillent dans le monde des médias. Ils sont tous les jours, tous les jours avec d'autres. Ils sont protestants, ils s'efforcent de témoigner de ce qu'ils sont de manière très implicite, de manière tout à fait explicite, chacun le vit à sa manière, mais là encore, ce n'est pas les protestants qui, à travers ce livre, voudraient se réunir pour faire des trucs de protestants. Ce sont des protestants qui disent justement, et ça c'est aussi un des aspects du message de Luther, qui ont vécu dans leur vie de tous les jours, vivent dans leur vie de tous les jours, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Qu'ils raisonnent au-delà de notre Église, de nos Églises, qu'ils raisonnent au-delà des Églises, et pas seulement de l'Église catholique, qui raisonnent dans la société, on ne peut que s'en réjouir. Oui, François, telle ou telle personne, peut sur un certain nombre de points raisonner avec la pensée de Luther. La question qui se pose après, c'est dans la hiérarchie des vérités, pour reprendre un terme de l'œcuménisme, où se situe la justification par la foi ? Pour le protestantisme, elle est la clé d'interprétation de l'ensemble de notre donnée, y compris même, pour Luther, du donné biblique. Le catholicisme, est-ce que c'est la justification par la foi qui est la clé de lecture de l'ensemble de sa doctrine ? Ce n'est pas seulement le contenu d'une réalité ou d'un discours théologique, d'une affirmation théologique qui est important, c'est quelle place ça prend aussi dans l'organisation globale de la théologie.